2, 1, enfin, décollage. 4 ans après sa date de lancement originalement prévue, le vaisseau SpaceX Crew Dragon a décollé. C'est la première fois depuis la fin du programme Space Shuttle en 2011 qu'un véhicule de fabrication américaine capable de transporter des astronautes vole. Les vols spatiaux habités sont la mission principale de SpaceX. Nous sommes donc très excités. Il n'y a rien de plus important pour nous que cette tentative. Cette fois-ci, aucun humain à bord, mais un mannequin sur lequel ont été installés divers capteurs. Appelé Demonstration One, le dragon se dirige vers la Station Spatiale Internationale. La NASA, l'Agence Spatiale Américaine et SpaceX ont besoin de cette mission pour vérifier les communications, l'équipement avionique, les nouveaux générateurs solaires et le système de survie. Contrairement aux cargos transportant les dragons qui ont été attrapés par le bras de la Station Spatiale Internationale, le Crew Dragon s'accouplera directement à la Station en utilisant pour la première fois une Station d'accueil internationale. Nous devons mettre à profit tout ce que nous pourrons apprendre de cette mission et l'appliquer à nos prochaines missions habitées pour s'assurer que nous pourrons fournir un transport d'équipage à la Station Spatiale Internationale qui soit sûr. Je m'attends vraiment à ce que ce vol nous enseigne quelque chose. Je vous garantis que tout ne marchera pas exactement comme prévu, et c'est bien. SpaceX a signé un contrat de 2,6 milliards de dollars pour construire ces vaisseaux habités afin de transporter des astronautes en direction et en provenance de la Station Spatiale Internationale pour la NASA. La compagnie Boeing a quant à elle un contrat de 4 milliards de dollars pour construire son appareil Starliner qui devrait effectuer son premier vol inhabité au printemps. Mais il est important que les vols soient effectués tôt ou tard avec des humains à bord. Actuellement, la NASA paye 80 millions de dollars à Moscou pour un siège afin d'emporter des astronautes américains sur la Station Spatiale Internationale à bord de la navette russe Soyouz. Mais ce contrat arrivera à expiration à la fin de cette année.